Ce soir, je suis en mesure de vous faire une révélation. Et je vous demande d'écouter avec attention ce que je vais vous dire, et à le partager partout où vous pouvez. J'ai découvert le 13 avril, dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics de la République française, que vous avez ici à l'envers, mais vous pouvez vérifier, un appel d'offres qui vise tout simplement un contrat de, je cite, « social listening », ce qui veut dire en anglais « faire de la veille et de la détection des contenus hébergés sur les espaces d'expression en ligne ». En un mot, il s'agit de surveiller tous les réseaux sociaux de France. Je vous le lis, c'est page 2. « L'accord cadre a pour objet la fourniture d'outils de social listening et de mesures d'impact sur les réseaux sociaux pour permettre au gouvernement de détecter, écoutez, d'analyser, de mesurer les préoccupations et attentes des internautes. Il s'agit vis-à-vis de son action en particulier et de l'actualité en général. Il s'agit d'un marché passé sous le mandat de la direction des achats de l'État pour le besoin de l'ensemble des ministères. Il s'agit d'un marché considérable de 3 millions d'euros, 3 millions d'euros de vos impôts, de nos impôts, pour espionner les Français. Et ce marché a été attribué à 3 sociétés, dont 2 sociétés étrangères. Une basée en Irlande, en Irlande, qui ne doit pas payer beaucoup d'impôts, évidemment. Je vais vous la trouver. Cette société en Irlande est à Dublin pour un montant de 900 000 euros. New Schwimp Media, qui va surveiller les Français. Une autre société à Évry, dans mon département, Weezy Brain, en gros cerveau. On surveille le cerveau des Français pour 1,7 million d'euros. Et une troisième société, dans un autre paradis fiscal, au Luxembourg, pour 220 000 euros, la société TalkWalker. Cela veut dire que le gouvernement français met en place, un an avant l'élection présidentielle tout juste, un système de surveillance généralisée des réseaux sociaux, avec l'argent du contribuable. Il s'agit d'avoir une toile qui permet d'encadrer, à terme, de fermer, de surveiller, de ralentir la progression de la liberté. Vous le voyez depuis des mois. On a un président de la République qui a suspendu les droits du Parlement en matière sanitaire. Et vous m'avez beaucoup soutenu, et je vous remercie d'avoir diffusé ma vidéo. Vous avez un gouvernement qui prépare un pass sanitaire numérique pour que votre état de santé soit public. Et vous avez un gouvernement qui maintenant met en place, par les services de l'État, la surveillance des réseaux sociaux et rémunère des sociétés basées au Luxembourg et en Irlande. Je vous le dis, l'enjeu de 2022, c'est d'en finir avec ce pouvoir macroniste qui porte atteinte à nos libertés. Je serai en 2022 le candidat de la liberté. Je me battrai pour qu'on change de système. Car il ne s'agit pas de remplacer Emmanuel Macron. Il s'agit de mettre le peuple à l'Élysée et de rétablir les garanties de la liberté des libertés publiques. C'est un sujet majeur. Et je vous demande de diffuser cette vidéo avant qu'elle puisse être censurée par les uns ou les autres. Diffusez la vidéo, créez des boucles sur Telegram, sur Signal, sur WhatsApp. Car je vous l'assure, la liberté en France est menacée. Il est temps de se mobiliser. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada